Les services de néonatologie de la PHM de la Conception et de l'Hôpital Nord prennent en charge les nouveaux-nés qui naissent prématurément ou qui naissent à terme avec des problèmes de santé. Ça peut être un enfant qui est né à terme et qui est né dans un contexte par exemple d'asphyxie périnatale où il y a eu une souffrance à la naissance ou pendant l'accouchement et qui va nécessiter qu'il y ait des examens en plus. Un enfant qui est né avec des malformations connues ou pas en anténatale ou qu'on découvre à la naissance qu'il y a besoin d'une prise en charge particulière. Après un éventuel passage par le service de réanimation pédiatrique, les nouveaux-nés sont hospitalisés en attendant d'acquérir une certaine autonomie. On attend qu'ils soient suffisamment matures pour pouvoir sortir du service, retourner à domicile. Pour un enfant prématuré, il faut qu'il acquière une autonomie alimentaire, une autonomie de régulation thermique, une autonomie au niveau neurologique, une stabilité au niveau cardio-respiratoire pour qu'il puisse rentrer à domicile dans les meilleures conditions. Pour un enfant interne, il faut qu'on ait réglé les problèmes qui l'ont amené ici. Donc soit s'il y avait des malformations, il faut qu'on fasse le bilan de l'ensemble de ces malformations et qu'on les prenne en charge si besoin pour qu'ils puissent retourner chez lui avec ses parents. Les services de néonatologie sont très attachés aux soins de développement, un programme mis en place en 2014. Le but est d'améliorer le confort de l'enfant, de s'adapter à lui dans tous les soins. Par exemple, il est possible de préparer le futur allaitement maternel d'un enfant prématuré grâce à un système appelé DAL, dispositif auxiliaire d'allaitement. Le lait maternel est absorbé par le bébé grâce à un petit tuyau plongé dans un bocal. L'extrémité du tuyau est fixée sur le téton de la maman ou sur le doigt du soignant si la maman n'est pas présente au moment du repas. Le bébé évite ainsi une confusion entre tétines de biberon et sein. Le pot à pot, de plus en plus répandu, fait également partie de ses soins de développement. Il s'agit de déposer l'enfant en couche sur le torse nu du parent. Le contact bénéficie aux parents et aux enfants. Les intérêts pour le bébé, c'est de sentir le contact avec la maman ou le papa, de sentir une chaleur corporelle aussi, de maintenir une température corporelle. C'est mieux qu'une couveuse finalement. C'est rassurant pour l'enfant de sentir son parent présent. Ça peut favoriser le sevrage des supports ventilatoires puisque l'enfant se cale sur le rythme respiratoire et cardiaque du parent. Il peut favoriser aussi une meilleure digestion puisque souvent il est en position plus relevée qu'allongée dans sa couveuse. Le pot à pot permet aussi de pratiquer des soins techniques comme des bilans sanguins ou des postes de perfusion. La douleur ressentie par les enfants est en diminuée grâce au contact avec leurs parents. Les services de néonatologie sont ouverts 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24 pour permettre aux parents de recréer des liens coupés prématurément. Merci. Sous-titrage FR ?